... Merci d'être venu ce soir. Nous avons souhaité faire cette soirée avec Bruno Leprince pour faire un bilan de deux ans et demi de publications, principalement dans la collection politique à gauche que nous avons créée. C'est une aventure dont on n'aurait pas cru qu'elle irait aussi loin, aussi vite, aussi fort. C'est un peu le propre des processus révolutionnaires auxquels on espère participer, de faire des choses qu'on aurait cru impossibles au départ et qui finalement deviennent possibles parce qu'elles sont portées par le collectif et par le collectif des militants. Car cette construction, elle a été largement portée, donc cette construction de collections de livres, a été largement portée par celle du Parti de Gauche et du Front de Gauche, auxquelles nous avons essayé d'apporter toute notre contribution. Alors au départ, avec Bruno, nous partagions un constat sur la place de l'écrit en politique et nous constations qu'il y avait une dévaluation dramatique de l'écrit en politique. C'était particulièrement le cas dans le parti auquel nous appartenions dans le passé, tous les deux, le Parti socialiste, et avec lequel nous avons rompu un parti où l'écrit a été complètement dévalué et où finalement l'écrit n'avait plus vraiment sa place. Donc c'est ce diagnostic de la dévaluation de l'écrit en politique qui a nourri au départ notre souci de trouver une solution. Et c'est finalement Jean-Luc Mélenchon qui nous a poussés à nous lancer dans la création de cette collection d'éducation populaire et politique. Il nous en a soufflé le titre d'ailleurs, Politique à gauche, qu'elle mérite de la clarté. Et ensuite, cette collection s'est rapidement liée aux militants du Parti de Gauche dans le souci d'éducation populaire qui est le nôtre. Au-delà du bilan de deux ans et demi de travail, cette soirée vise aussi à remercier nos auteurs, à voir leur ressenti sur la contribution de leur livre à leur combat, à notre combat commun, savoir quel est leur rapport aux livres en politique, aux livres comme accélérateur de lutte. Cette soirée vise aussi à remercier plus largement les nombreux militants et acteurs de notre travail qui nous ont aidés depuis deux ans et demi et puis à vous présenter nos pistes de travail pour l'avenir. Donc pour vous présenter le bilan de notre travail, je passe d'abord la parole au principal acteur de notre collection, l'éditeur Bruno Leprince. Il est aussi devenu un camarade du Parti de Gauche dans cette bataille. et sa disponibilité, sa créativité, mais aussi sa patience ont été décisives pour arriver à tout ce que... Oui, oui, sa patience, c'est vrai. Pour arriver à faire tout ce que nous avons fait. Voilà, Bruno, je te passe la parole. Bon, ben, à mon tour de vous remercier d'être aussi nombreux ce soir. Je n'ai pas trop l'habitude. Je vais être plus court que Laurent, mais... Moi, j'ai... Ça fait plaisir de voir que le livre politique intéresse autant. Moi, j'ai été aussi 15 ans au Parti Socialiste. Et j'ai souvent proposé aux uns ou aux autres de faire une collection de livres pour former les militants. Alors, il y en a beaucoup qui trouvaient que c'était une bonne idée. Il y en a d'autres qui trouvaient que c'était une drôle d'idée, voire une idée saugrenue. Et on m'a toujours opposé des régions assez étranges pour ne rien faire. Certains se demandaient la place de qui je voulais prendre. D'autres à qui j'allais voler une petite parcelle de pouvoir. Et certains laissaient même entendre que je voulais récupérer le fichier. Et depuis plein d'autres raisons. Alors, évidemment, quand Jean-Luc et Laurent m'ont proposé de lancer une collection de livres militants, j'ai dit oui tout de suite. Ça, avec enthousiasme. Alors, depuis, on a réalisé 16 livres dans la collection politique à gauche. Et on a fait, en parallèle, deux éditions du Guide de la gestion publique de l'eau dans la collection Les Guides Républicains, qu'on va développer, j'espère. Et le programme Culture du Front de Gauche, dans une collection qu'on a appelée, puisque ça s'est fait en quelques jours, qu'on l'a appelée Front de Gauche, mais qu'on va sans doute prolonger dans une collection autour du programme qui s'appellerait Luma d'abord. Mais je crois que François nous en parlera tout à l'heure. Alors, la plupart des livres ont été faits dans des délais très courts. Ce qui pose quelques problèmes en librairie, comme vous imaginez. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, pour mettre un livre en librairie, il faut l'annoncer aujourd'hui entre 5 et 6 mois à l'avance. Ce qui, pour des livres qui réagissent à l'actualité, est un peu difficile. Et même quand on les annonce 5 ou 6 mois à l'avance, c'est déjà difficile. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Les grandes chaînes de librairies, comme la FNAC, depuis à peu près un an, demandent au minimum 6 semaines, hors période de vacances, pour référencer un livre. Et comme nous, on les fait toujours dans des délais très courts, on a 2 ou 3 livres qui ne sont pas référencés par mesure de représailles. En particulier, le livre de Benoît sur le populisme. On va finir par y arriver, mais bon. Donc le gros des ventes se fait par voie militante et par Internet. Ce qui d'ailleurs nous permet de faire des prix assez bas, parce que la distribution du livre en librairie coûte à peu près 60% du prix du livre, plus des frais divers, de stockage, de retour, etc. Pour vous faire un petit bilan de la collection, je ne vais pas vous donner des chiffres parce que c'est fastidieux et que tout n'est pas au point à la date d'aujourd'hui. Mais en 2 ans et demi, on a vendu à peu près 25 000 livres, dont un tiers en librairie. Alors j'ai fait un palmarès des 5 premiers, le top 5, comme disent les Américains. Le premier, c'est Jaurès. Il est premier en vente directe et il est premier en vente en librairie. Le deuxième, c'est le livre sur les retraites. Le troisième, c'est les mensonges du Front National. Le quatrième, c'est l'on n'a pas de prix. Et le cinquième, c'est nos colères fleuriront. Je ne dis pas de bêtises. Non, c'est le grand marché transatlantique, pardon. Et en librairie, le premier, donc, c'est Jaurès. Le deuxième, c'est le MEDEF, l'a imaginé, Sarkozy l'a fait. Le troisième, c'est les mensonges du Front National. Le quatrième, c'est nos colères fleuriront. Et le cinquième, c'est populisme. Alors, dans les projets que nous avons actuellement, qui ne sont pas forcément des livres politiques à gauche, mais c'est pour développer les collections militantes. D'abord, on va faire un album photo souvenir de la campagne présidentielle, qui est en cours avec Stéphane. On prépare aussi une version numérique des livres, pour qu'ils soient disponibles en téléchargement. Et avec comme but de les faire à un prix très bas, c'est-à-dire autour d'un euro. Enfin, les petits livres de la collection, en tout cas. Et on prépare d'autres collections, dont vont nous parler, et Benoît, et François, normalement. Moi, en ce qui me concerne, c'est un bilan assez positif, à la fois sur le plan activité, c'est même beaucoup d'activités, même si la marche sur chaque livre est faible. Et sur un plan personnel, c'est passionnant à faire, parce que ça occasionne beaucoup de rencontres, beaucoup de discussions, et ça donne l'impression de faire avancer les idées, et d'être utile à la fois à ce qu'on défend et au parti. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, Bruno. Notre collection, c'est aussi une multitude de camarades, plus ou moins visibles, dont la contribution militante ou amicale est très visible, et sans laquelle rien de tout ce qu'on a fait n'aurait pu avoir lieu. Donc, ils doivent être cités et remerciés dans toute leur diversité, haute en couleur et en talent, parce qu'il y a beaucoup de talent qui s'exprime dans la lutte politique et dans notre travail de réalisation de livres politiques. Alors, ils sont très nombreux, ils sont souvent si discrets et modestes que je crains d'en oublier, donc je m'excuse par avance si j'en oublie. D'abord, il y a tous ceux qui nous ont aidés dans la conception et la relecture des livres eux-mêmes, la préparation des livres, les auteurs eux-mêmes, bien sûr, pour leur réactivité, parce que parfois, c'était eux qui avaient des idées de livres à faire, mais parfois, c'était aussi nous, Jean-Luc, ou d'autres, ou les dirigeants du Parti de Gauche, qui disaient, on a besoin d'un livre sur ce sujet, et là, on trouvait un auteur qui, souvent, réagissait vite et bien. Donc, il faut aussi les remercier pour leur adaptabilité aux contraintes de format de la collection, puisque c'est une collection d'éducation populaire. On veut faire des livres qui soient peu chers, qui soient accessibles, qui soient simples. Donc, voilà, on a un format qui est resserré, ce qui ne rend pas forcément facile l'écriture. Certains livres ont été de véritables travaux collectifs. Je pense en particulier aux livres sur les discours de Jaurès en Amérique latine, qui a mobilisé un très grand nombre de camarades. Les traducteurs, d'abord, puisque vous savez que ces discours ont été prononcés à l'oral par Jaurès, et qu'ils ont été transcrits en espagnol et publiés en espagnol à l'époque, et qu'il n'y avait plus de traces écrites en français. Donc, nous avons retraduit ces discours, et donc les traducteurs, Juliette Estiville, Guillaume Bollande, Michel Baillet et Sylvain Meillère, doivent être vraiment remerciés pour ce travail remarquable, qui a été coordonné par Céline Ménécès, Raquel Garrido, Raymond Macherel et Alexis Corbière, pour l'introduction historique de cet ouvrage. Il nous faut aussi remercier les autres coordonnateurs de livres collectifs, Gersand, alias Jeanne Fidaz, pour le livre Classe en lutte, Anthony Burleau, pour le livre sur les sondages, aussi tous les camarades qui ont aidé à la préparation, à la relecture critique, à la correction des livres, Magali Esco, Bastien Lachaud, Hélène McDo, Cécile Bizeau, Juliette Prados, Mathieu Agostini et bien d'autres. Nous avons aussi eu de l'aide de dessinateurs ou de maquettistes, en particulier le dessinateur de presse d'Aubritz, qui nous a fait don de certains de ses dessins, un grand dessinateur de presse qui a notamment travaillé au Figaro, le dessinateur Pat Folle. On a aussi eu des aides en termes de maquettes et de dessins de la part de Damien Morel-Darleux, et aussi de Catherine Citerne et Laurent Grandjus pour leur contribution aux couvertures de Gabriel Amart. Alors au-delà de la préparation des livres, eux-mêmes, il y a eu ensuite une aide considérable à leur diffusion. Marie-Vonne Rocheteau a été un relais toujours efficace et organisé pour trouver la meilleure synergie avec la diffusion de tous les autres matériels militants. Jean-François Mollins nous a apporté une aide précieuse dans la communication Internet autour de nos livres. Christiane Chambaud nous a aussi aidé à les faire connaître par écrit. Et sur les ventes militantes des livres, on doit remercier en particulier Monique Roch, qui a été particulièrement active, et toute une série de camarades, Souleymane, Stéphanie, Mathias, Geneviève, Bastien, Camille, Thomas Pizarre, qui nous ont aidé à la vente sur toutes sortes d'événements militants, sur des tables, à la criée. Et dans toutes ces ventes, en particulier pendant la campagne présidentielle, les livres ont fait d'immenses trajets, beaucoup de kilomètres dans les caisses jaunes que vous avez parfois pu voir circuler. Et souvent, ce sont les équipes de Pellicam qui ont accepté de transporter ces livres dans leur camion au fil des meetings. Ils ont toujours été là à temps, sans jamais rien perdre, alors que ça ne faisait pas forcément partie de leurs objectifs premiers que de transporter des livres. Et y compris dans des conditions particulièrement, parfois, difficiles, parfois même dangereuses. Je pense, difficiles, je pense en particulier aux meetings de Villeurbanne, où on a dû transporter du matériel par moins 15 degrés à l'extérieur, qui était assez spécial, ou aux meetings de Toulouse, où, suite à une alerte à la bombe, nous avons dû protéger, grâce notamment à l'aide de notre service d'ordre, du service d'ordre du Parti de gauche, nous avons dû protéger nos livres que la police nous demandait d'abandonner sur la place du Capitole qui était en train d'être évacué par les CRS. Et grâce au service d'ordre, les livres n'ont pas été abandonnés. Et ils sont restés sous bonne garde pendant un fort longtemps, pendant deux ou trois heures, sur la place du Capitole, et évacués. Voilà, les organisateurs d'événements militants doivent aussi être remerciés pour leur disponibilité, leurs efforts pour faciliter l'implantation des librairies. Gabriel Amart, Patrice Perderot, Égline Decausan, Manuel Bompard, notamment, ainsi que les organisateurs locaux qui nous ont toujours donné un précieux coup de main. Les responsables et militants du service d'ordre doivent aussi être remerciés. Ils ont toujours facilité l'accès. Ils ont aussi veillé à protéger les livres, notamment sur des événements où il y avait un public extrêmement large et sur la place publique. Voilà, il y a enfin aussi une cheville ouvrière qui nous a aidé à toutes les étapes de ce travail, qui est Hélène McDo. Vraiment, elle a aidé à absolument toutes les étapes, des relectures, aux gestions des commandes et des stocks, à l'information par mail sur les nouvelles publications, aux relations presse, sur les ouvrages, avec l'aide de Juliette Prados. Et elle a aussi coordonné l'approvisionnement des meetings de la campagne présidentielle aux quatre coins de la France, sans oublier son aide pour la tenue des tables de vente militantes qu'elle fait encore ce soir. Voilà, elle l'a fait avec une débrouillardise dont elle a le secret et sans laquelle notre diffusion n'aurait pas atteint le succès qu'elle a eu. Voilà, je voudrais enfin remercier nos sentinelles de tous les instants, Michel, Jean et Yann, qui n'est pas là ce soir, qui ont toujours été là pour nous dépanner et qui encore ce soir se sont mobilisés pour nous aider à organiser le pot que nous allons partager ensemble tout à l'heure. Voilà, le point commun de tous ces militants, de vous tous, c'est votre dévouement, votre modestie, votre disponibilité. J'espère que vous y avez pris autant de plaisir que nous avec Bruno et que nous pourrons vous retrouver encore demain. Alors pour demain, justement, nous ne manquons pas de projet, puisque d'abord, dans la collection politique à gauche, nous avons de nouveaux titres en préparation. Celui qui est le plus abouti, c'est un projet, enfin c'est un livre qui s'appelle L'école du peuple, dont François Coq va nous parler. Il y a aussi d'autres projets, un projet de livre sur Robespierre, son héritage et sa brûlante actualité que nous préparons avec Alexis Corbière. Il y a un projet de livre sur les expériences du FN au pouvoir pour mettre en commun les analyses et l'expertise politique et sociale de camarades engagés sur le terrain dans la lutte contre le Front National, de Marseille à Hénin-Beaumont, en passant par l'Alsace, le Vaucluse, le Gard. Donc on va essayer de mettre en commun toute cette expérience. Nous avons aussi en projet un livre pour le goût de réaction à l'actualité sur les 100 jours du gouvernement Hérault Hollande, qui pourrait sortir à la fin du mois d'août. Un livre de décryptage. Et nous poursuivrons nos livres d'éducation populaire sur des thèmes fondamentaux de l'action du parti de gauche, en particulier sur la question du féminisme, sur laquelle Fatima Benomar a déjà travaillé et sur laquelle Delphine Beauvoir a repris le travail. Bastien Lachaud aussi souhaitait travailler sur la République. Et nous avons bien d'autres projets sur le logement, sur les pratiques militantes aussi. Je crois que Leïla Chabi travaille à écrire sur la question de la réinvention du militantisme. Au-delà de la collection politique à gauche, nous sentons aussi la nécessité de développer de nouvelles collections. Donc, nous avons commencé à travailler avec Jean-Luc sur des petits livres qui pourraient reprendre l'immense richesse de la trentaine de discours qu'il a prononcés pendant la campagne présidentielle. Avec, pour ce travail, l'aide précieuse de Monique Roch et de son équipe de transcripteurs, puisque tous ces discours ont tous été transcrits, ce qui représente vraiment un travail considérable. Et nous travaillons avec François et Benoît aussi sur d'autres projets de nouvelles collections dont ils pourront vous parler juste après. Voilà, donc je vais laisser la parole aux auteurs qui nous font le... Oui, d'accord. Je vais passer la parole à Bruno et ensuite on donnera donc la parole aux auteurs qui nous ont fait le plaisir d'être là ce soir. Non, je voulais juste faire une petite précision dans le bilan que j'ai donné tout à l'heure. Je n'ai pas compté les trois derniers titres parce que les chiffres ne sont pas encore significatifs ou je ne les ai pas encore en détail. Voilà, c'est tout. Bien, donc Martine, si tu veux bien venir nous faire part de ton bilan, ton ressenti sur les deux livres que tu as publiés dans notre collection. Donc le livre sur les répliques au gouvernement sur les retraites et ton livre sur le code du travail, le droit du travail, le MEDEF, on a rêvé, Sarkozy, qui a été un succès de librairie comme l'a dit Bruno et un outil précieux dans la campagne présidentielle non seulement pour les militants politiques mais aussi pour les militants syndicaux qui ont été nombreux à s'engager dans cette campagne. Martine. Merci Laurent. Alors, je vais vous rassurer tous les deux, je n'étais pas au PS, j'étais au vert mais c'est pareil, il n'y avait pas plus de politique de publication et moi je dois avouer que c'est vrai que je trouve ça très positif qu'il y ait cette collection et qu'on puisse comme ça avoir une articulation entre le travail militant et la formation des militants et un peu là bien évidemment puisque les livres se vendent au-delà des militants du Parti de Gauche bien évidemment et c'est même ça qui est aussi intéressant. Je crois que c'est un outil vraiment très utile pour le fait que ce soit conçu comme une collection pas chère en plus avec des livres qui ne sont pas trop épais et ça permet à chacun de se former de connaître des sujets qui ne sont pas forcément ces domaines de prédilection donc ça c'est très positif alors c'est vrai que moi les deux en fait le premier sur les retraites c'est je ne sais plus qui a eu cette idée de nous dire c'est un peu bête parce que tout le travail qui a été fait à l'Assemblée par les députés se réclamant du Parti de Gauche ça pouvait servir donc le livre a été fait à partir de ça du coup c'était pas très difficile à écrire puisque l'avantage des discours à l'Assemblée c'est que c'est retranscrit par l'Assemblée Nationale donc il suffisait de reprendre les transcriptions et de couper quand même sinon ça aurait été trop long et de faire le choix mais ça ça allait assez vite et le deuxième alors il s'est beaucoup vendu parce qu'il s'est vendu pendant les manifestations des retraites donc ça c'était facile pour le vendre mais c'est vrai qu'après il est un peu désuet si on peut dire une fois passé le mouvement et le deuxième par contre là c'est une autre un autre motif qui l'a fait exister c'est que c'était un travail que j'avais commencé à l'époque quand j'étais chez les Verts et qui n'avait pas intéressé les Verts et que j'avais stocké parce que ça me faisait un peu mal au coeur d'avoir fait tout ce boulot puis qu'il n'en sorte rien et en parlant un jour qui m'a dit bah non c'est trop bête reprends-le termine-le et on en fait un bouquin et finalement bon ça a été pas mal de boulot mais je trouve que c'est un petit instrument utile alors pour l'instant on peut se dire bah finalement Sarkozy a été battu donc on peut tourner la page non parce que c'est quand même finalement la liste de tous les reculs sur le code du travail et je pense que ce serait bien alors bon il faudra voir si les députés du front de gauche s'en emparent en tous les cas ça peut être très utile pour se battre maintenant à l'Assemblée dans le cadre de cette majorité de gauche à l'Assemblée pour exiger justement que toutes ces régressions qui ont été faites en code du travail soient remises sur la table et que on s'en serve comme instrument de bâtiment politique justement par rapport au gouvernement aéros pour exiger que tous ces reculs soient annulés et qu'il y ait des modifications de la loi qui permettent donc de redonner les droits qui ont été supprimés plus les autres droits qu'il faut ajouter donc moi je pense que c'est un livre qui peut encore être utile qui est effectivement très apprécié dans les milieux syndicaux parce que le seul seul je crois qui a été fait un peu similaire je crois que Philoche en a fait un mais qui est un truc beaucoup plus gros et moins moins éducation populaire qui est plus un gros bouquin puisque celui-là il est assez utilisable facilement donc en tous les cas d'avoir permis que cet instrument parce que c'est l'intérêt c'est pas pour soi d'écrire des livres c'est que ça serve réellement aux militants largement aux militants politiques aux militants syndicaux c'est ça l'intérêt c'est pas de savoir si on écrit ou pas des livres en tous les cas pour moi de ce point de vue merci beaucoup Martine Bruno tu voulais ajouter un petit quelque chose non ? donc j'ai passé la parole à un camarade qui n'est pas encore auteur enfin qui a déjà écrit mais qui n'est pas encore publié qui va l'être d'ici quelques semaines François Coq qui nous parle de son projet de livre L'école du peuple merci Laurent bonsoir à toutes et à tous effectivement c'est un statut un peu particulier que d'être là devant vous alors que le livre n'a pas encore été publié mais ça me donne quand même l'occasion de remercier à nouveau et Bruno et Laurent pour nous avoir donné à Francis Dasp et à moi puisque nous avons écrit cet ouvrage ensemble nous avoir donné l'envie d'écrire et surtout l'idée de ce matériel bien spécifique parce que ce format de livre dans cette collection nous oblige à avoir un cheminement de pensée autre pour pouvoir à la fois réfléchir mais aussi donner à voir au plus grand nombre et rendre accessible à la fois le programme mais aussi une analyse politique et donc ça nous a obligé à faire tout ce travail intellectuel de manière à ce que ensuite tout ça soit à disposition de l'ensemble des militants et nous l'espérons beaucoup plus largement encore alors bien sûr la nécessité d'un livre sur l'école s'imposer on voit à quel point il y a là un enjeu fondamental dans la période qui vient de s'écouler puisque l'éducation comme vous le savez toutes et tous a connu une attaque sans précédent peut-être sur les cinq dernières années mais plus largement avec une vague libérale qui a jeté le grappin sur ce secteur-là depuis 20 ou 30 ans et puis parce que pour être clair aussi aujourd'hui il y a de grandes orientations au sein de l'école qui doivent être tranchées au sein même de la gauche et pour cela il faut les mettre en débat et l'objectif de ce livre quand nous nous sommes avec Francis attelés à la tâche de sa rédaction ça a été justement d'essayer de mettre en lumière cette double perspective des attaques de l'analyse d'une situation existante mais aussi des grands choix qui doivent être désormais posés sur la table et nous avons modestement proposé un certain nombre de pistes pour répondre à cette école que nous voulons celle de la réussite de toutes et tous et donc que nous souhaitons être l'école du peuple alors nous avons aussi pris appui pour ce livre sur l'existant il y a un très bel ouvrage auquel quelques-uns sans doute par ici avaient contribué il y a quelques années qui était le manifeste pour une école globale qui analysait bien à l'époque la stratégie libérale de marchandisation un nouveau phénomène s'est imposé dans l'éducation depuis quelques années qui est la mise en adéquation du système scolaire avec un marché du travail dualisé donc nous avons essayé de porter aussi toute cette analyse dans nos travaux et puis nous voyons bien aujourd'hui qu'au-delà de ces attaques il y a un projet global et cohérent qui vise à individualiser le système scolaire à faire reposer sur chaque élève sur chaque famille la responsabilité de sa réussite ou de son échec et donc nous avons essayé de voir comment cette dichotomie était en train de s'installer au sein du système éducatif pour être clair c'est la séparation qui peut exister entre les programmes d'un côté et le socle commun aujourd'hui qui repose sur le présupposé de l'égalité des chances tant vantée et donc une fois que tout ça a été analysé nous avons par la suite analysé à la fois de manière transversale quels devaient être les grands piliers pour refonder l'école de la république et l'école du peuple en se basant justement sur le principe d'une école de l'égalité en s'appuyant sur la laïcité en s'appuyant sur un haut niveau de culture commune pour toutes et tous et nous avons essayé en fonction des différents cycles de décliner tout cela de la maternelle jusqu'à l'université donc nous espérons que cet ouvrage aura effectivement les vertus pédagogiques qui s'imposent nous l'avons je vous le dis à la fois conçu dans une perspective de campagne parce que l'opposition face aux libéraux est frontale sur ce terrain de l'éducation mais il nous semble encore aujourd'hui d'une grande actualité alors même que Vincent Payon est en train de faire ses premières annonces et qu'il y a surtout eu un discours très structurant je crois de la part du nouveau président de la république le 15 mai dernier qui fixait les grands axes de la politique éducative pour les années à venir et si nous pouvons nous réjouir d'un certain nombre des premières annonces qui ont pu être faites si on va au fond des choses on voit bien que c'est un modèle en rupture avec celui que nous voudrions voir instaurer qui est en train de se mettre en place et donc nous avons essayé de mettre tout cela en lumière voilà donc merci encore je le disais à Bruno et à Laurent mais aussi à tous les camarades que je vois ici devant moi parce que avant de commencer à écrire ce livre on s'est bien sûr plongé mais de longue date dans la lecture de l'ensemble des ouvrages de la collection et tout ce travail collectif n'a plus que nous inspirer merci beaucoup François je vais maintenant demander à Gabriel Amard de venir à cette tribune parce qu'il a la double casquette d'avoir déjà écrit des livres dans notre collection un dans la collection politique à gauche et un dans la collection des guides républicains et qu'il a encore d'autres projets très concrets et qui vont venir très rapidement dont il va nous parler Merci Merci Laurent Tout d'abord peut-être vous dire quelle fut mon émotion au point de départ de cette collection puisque il y a une quinzaine d'années Jean-Luc Mélenchon m'avait demandé de créer une collection qui a eu cinq titres donc j'ai parfaitement pris l'ampleur de la tâche qui attendait Laurent Maffei et j'ai été immédiatement rassuré puisque à l'époque ce qui manquait c'était l'éditeur militant et grâce à Bruno Leprince nous avons l'éditeur militant qui nous faisait cruellement défaut parce que en effet c'est dans notre histoire politique j'allais presque dire dans notre code génétique de sans cesse aller et revenir du combat à la réflexion au travail à regrouper notre esprit notre idée ce que nous expérimentons dans la lutte ce que nous mettons en mots sans nous détacher des fondamentaux politiques auxquels nous nous rattachons et répondre présent pour le deuxième ouvrage de la collection l'on n'a pas de prix avec cette belle préface de Daniel Mitterrand c'était à la fois l'occasion pour moi de me poser par rapport à un combat qui était en cours qui n'était pas abouti et en me disant immédiatement je dois être conforme à ce que le parti de gauche tout entier défend c'est que nous soyons des passeurs des éducateurs civiques tout en étant des praticiens et à cet instant là je comprenais avec le livre à la main à l'étape d'après que nous faisions la démonstration que les élus du parti de gauche étaient d'abord des militants et que la fonction d'élu n'était pas la fin en soi et que nous devions rompre avec la schizophrénie en politique entre les décalages entre les pratiques et les discours bien sûr les textes de congrès ou les programmes électoraux la bataille sur l'eau et le capitalisme et sa main de fer sur un bien commun de l'humanité était l'occasion de faire une démonstration gigantesque que nous étions déterminés face à ce qu'il y a de plus violent dans le capitalisme financier quand il a mis la main sur un truc qui est indispensable à la vie c'est-à-dire sur lequel on n'a pas le choix il va falloir qu'on passe par ces fourches Covines pour être encore vivant trois jours plus tard donc vous voyez je pense que vous l'aviez compris que c'est une lutte quasi à mort face à à une démarche capitaliste de cette nature donc je dirais que le livre et cette collection a permis non seulement de ramasser les idées mais de passer à l'étape où on mettait dans les mains du plus grand nombre par son format par son prix par l'engagement militant autour de cette collection en devenir et qui maintenant est installée dans le paysage de la gauche et bien de mettre dans les mains du plus grand nombre un manuel sur pourquoi il faut arracher au capitalisme financier la gestion des biens communs en général même si c'est un exemple en particulier pourquoi comment et pourquoi faire à partir d'une gestion publique ça nous paraissait et ça me paraissait essentiel et en effet après avoir été le livre qui dans les livres sur l'eau dans le combat pour la gestion publique de l'eau est le plus vendu à l'heure actuelle alors qu'il y en avait qui ont démarré dans ce combat bien avant nous et bien nous avons aussi fédéré autour d'un exemple local c'est à dire donner au PG une légitimité sur un dossier très peu de temps après sa création et nous avons fédéré autour de ce que nous amenons politiquement c'est à dire une dimension de droit à l'eau une dimension écologique une dimension de gestion de l'eau et d'accès à l'eau selon les usages qui pouvaient être différenciés là où les autres ne faisaient que la critique de la gestion capitaliste d'un bien commun et là en fédérant et bien on a amené d'autres militants politiques et des techniciens de ces domaines à la naissance du guide de la gestion publique de l'eau qui n'est pas dans cette collection ce qui a peut-être permis de fédérer plus large à la première édition et de cette expérience moi je vois aussi que on a su aussi s'ouvrir et entraîner et créer des dynamiques je pense que François le sent aussi François Longérinas sur l'économie sociale et solidaire c'est que le PG et ses militants et les radicalités que nous amenons sur la table et dans le travail politique nous met en position de fédérer des animateurs de réseaux et sur l'eau c'est très flagrant et dans les projets à venir en effet dans 10 jours on va à plusieurs alors là on doit être une trentaine peut-être un peu moins 25 on va déposer sur le bureau de Laurent et de Bruno un abécédaire qui va s'appeler terre au pluriel terre de gauche qui est un abécédaire fait de radicalités concrètes qui ont été expérimentés sur le terrain qui est un ouvrage qui ne sera pas achevé pour être un programme électoral du PG mais une somme d'expérimentations qui sont radicalement différentes des lieux communs de la gestion municipale classique des libéraux n'en parlons pas puisque nous saurons aussi distinguer nous distinguer sur les questions de finances par exemple en disant qu'on peut faire de la politique à partir des finances et donner un sens en tout cas aux finances locales quand on anime une équipe municipale ou territoriale donc on va amener ça sur ce sera sorti pour le remue-méninge enfin on est optimiste on va on va essayer de faire en sorte que ça ne soit pas nos camarades qui soit la variable d'ajustement pour y parvenir donc on est quand même pas mal abouti puisque je dois avoir aujourd'hui 80% des textes donc vous voyez on est proche du but et là encore ce sera faire la démonstration que si nous avons une approche d'autonomie d'autonomie conquérante à gauche dans la perspective de 2014 et bien il y a largement de quoi nous inspirer de pratiques politiques qui nous distinguent des autres et à partir de là j'espère que l'on pourra construire quelque chose qui rassemblera qui fédérera et qui sera beaucoup plus riche après avoir permis l'implication de tous les militants du PG et j'espère du front de gauche au travers de sa d'une convention sur les municipales en tout cas je voulais pouvoir témoigner que cette collection est un formidable accélérateur c'est le terme qu'a pris Laurent tout à l'heure en effet parce que sur 35 conférences 17 expertises dans des communes encore la dernière à Saint-Pierre-des-Corts à 6 mois de l'échéance nous avons réussi à les arracher à la délégation avec Veolia de la gestion de l'eau et bien je le fais avec le livre à la main en disant voilà le manuel du parfait soldat pour y parvenir et même s'il ne vous reste que 6 mois il y a des points d'appui là pour avancer donc cette collection elle est boîte à outils et c'est ça qui la rend efficace et qui lui permet ce rayonnement en tout cas moi je sais que ça ne marcherait pas aussi bien même si j'essaye de tourner une fois par semaine dans une commune différente dans le pays ça ne marcherait pas sans bouquin voilà merci merci beaucoup Gabrielle j'ai maintenant demandé à Laurent Levar de venir nous parler de son livre sur l'agriculture qui a été un beau succès de la collection partout quels que soient les endroits où nous l'avons vendu et qui commence à bien marcher aussi en librairie donc Laurent je passe la parole merci alors ce que ce que je voudrais dire tout d'abord c'est que oui on avait on avait besoin d'un livre sur l'agriculture et à quel point l'agriculture est au est en fait au coeur de tout un certain nombre de de problématiques puisque c'est s'intéresser à la question agricole c'est à la fois à s'intéresser au pourquoi de la production ou à la finalité même de la production et puis c'est s'intéresser à la façon dont on produit c'est donc s'intéresser au mode de production avec les impacts sociaux les impacts écologiques de ces modes de production les impacts en termes de répartition des ressources des richesses des revenus l'agriculture c'est aussi un bel exemple de secteur d'activité qui est en partie marchandisé en partie dominé par le capitalisme et le capitalisme financier mais pas totalement et donc où il reste des enjeux tout à fait considérables et en fin de compte pour bien aborder ces questions il faut se poser la question de l'intérêt général et c'est précisément ce que fait le parti de gauche et plus généralement le front de gauche et je crois que c'est véritablement une nouveauté de se poser la question de l'agriculture à partir de cette question de l'intérêt général au niveau national au niveau mondial et puis en tenant compte des générations actuelles mais aussi des générations futures mais que pour se poser la question de l'intérêt général dans l'agriculture il fallait d'emblée avoir une démarche comme celle qu'a été et qu'est celle du parti de gauche c'est à dire à un moment donné d'accepter de d'abord de se poser cette question de l'intérêt général et d'être un parti creuset c'est à dire de prendre ce qu'il y a de meilleurs à prendre dans différentes traditions de la gauche et de l'écologie politique et c'est vrai que le parti de gauche et le front de gauche sont la seule force politique à poser les questions comme elles le font sur l'agriculture dans une vieille tradition de gauche on considérait un petit peu l'agriculture comme quelque chose de marginal parce que de toute façon les paysans ils votent à droite et donc c'est quelque chose de pas très intéressant mais c'est vrai que l'évolution des dernières années a fait comprendre que même si on s'intéresse aux paysans l'agriculture c'est un problème de société c'est pas une question seulement qui concernerait seulement les paysans d'autre part il y a une vision sur la paysannerie qui a évolué donc et puis du côté des autres forces de gauche le parti socialiste n'en parlons pas c'est vraiment dans l'agriculture comme dans d'autres domaines je crois l'exemple type d'absence de pensée politique et puis sur Europe Écologie Les Verts on voit bien là aussi c'est un exemple parfait d'aborder la question sur un angle extrêmement partiel et donc qui tombe à côté de la plaque par rapport aux vrais enjeux voilà donc maintenant que j'ai dit ça il y avait donc un enjeu à faire un article un livre sur cette question d'abord auprès des militants parce que c'est une question complexe justement parce que ça touche à des tas de choses parce que pour bien comprendre les problèmes de l'agriculture il faut un petit peu toucher à l'économie il faut tourner il faut toucher à l'écologie il faut toucher à des tas de choses et donc il y avait un enjeu vraiment important et on le voit bien j'ai beaucoup de gens de militants qui me disent que c'est un outil qui leur est utile parce que et là je crois qu'il faut féliciter Bruno et Laurent du format de la collection un petit livre de 100-120 pages c'est non seulement un livre qui est accessible économiquement mais c'est un livre qu'on se dit aussi qu'on va lire et puis où on peut penser qu'il y a un plus grand nombre de gens qui sont prêts à le lire et puis c'est un format aussi qui oblige les auteurs à aller à l'essentiel et ça c'est vraiment pour soi-même c'est d'ailleurs en tant qu'auteur extrêmement enrichissant d'être obligé d'aller à l'essentiel et donc donc voilà intérêt par rapport donc au réseau au public militant et puis la dernière chose que je voudrais dire et je crois que ça c'est quelque chose qui il y a encore on a encore du travail à faire alors je ne sais pas comment c'est dans les autres avec les autres livres mais je pense qu'on a aussi à viser le public non militant mais intéressé par ces questions-là et ça c'est une force de frappe d'avoir un petit livre comme ça c'est une force de frappe pour le parti de gauche et pour le front de gauche parce que je pense qu'on est véritablement la seule force politique d'abord comme je le disais tout à l'heure avoir une vision et un discours un petit peu cohérent sur ces questions-là mais aussi à avoir ces petits livres qui permettent de s'adresser à tous ces alors que ça soit les paysans que ça soit tous les gens qui s'intéressent à l'agriculture qui travaillent dans l'agriculture directement ou indirectement ou tout simplement les citoyens qui sentent bien que c'est quelque chose d'important mais moi je pense tout à ces milieux un peu spécialisés qui sont autour de l'agriculture et c'est vraiment une force de frappe de pouvoir dire ben voilà le front de gauche et ben il dit quelque chose et il dit quelque chose de pertinent et il donne une réponse à des tas de questions que les gens se posent sans arriver forcément bien à formuler et à trouver des réponses donc voilà je crois qu'on a encore à faire en termes de diffusion mais c'est vraiment moi je suis très confiant comme quoi ça va être un outil et une force de frappe pour progresser dans les années à venir voilà merci beaucoup Laurent j'ai maintenant demandé à une auteure de venir nous parler nous rejoindre une auteure qui en représente plusieurs en fait et qui va notamment venir nous donner des nouvelles de Monique Pinson et Michel Pinson-Charlouse c'est l'inverse c'est Michel Pinson et Monique Pinson-Charlotte voilà ça s'en mêle un peu qui sont donc des grands sociologues qui ont commencé à travailler avec nous au parti de gauche avec le livre Classe en lutte et qui depuis ont continué le travail avec nous et ce travail va continuer Gersandre va nous dire dans quelle direction oui donc moi j'avais coordonné le livre Classe en lutte en fait qui était un des premiers de la collection et il s'est fait un peu par hasard parce qu'au début c'était juste j'avais juste fait un entretien avec les pinson pour un dos de à gauche et puis je me suis retrouvée avec 40 000 signes je me suis dit non je vais pas couper et donc l'un dans l'autre j'ai interviewé d'autres sociologues et j'ai fait un livre mais au départ c'était pas c'était pas du tout le but et donc l'idée c'était de faire découvrir à des gens qui avaient pas eu le bonheur de les découvrir pendant des études universitaires quelques sociologues qui m'avaient vraiment marqué politiquement et puis de populariser d'expliquer simplement des notions qui peuvent paraître impressionnantes comme la violence symbolique par exemple les concepts de classe en soi classe pour soi voilà c'est pas un livre qui a réinventé l'eau chaude mais c'était un livre que je trouvais utile à faire dans la période actuelle donc le bilan qu'on peut en tirer c'est que quand même il esquissait des thèmes qu'on a développés par la suite et donc ça ça me fait plaisir notamment la lutte contre l'oligarchie parce que les Pinson-Charlot parlent de l'oligarchie de l'argent et donc c'est un thème que depuis on a beaucoup développé voilà notamment dans une revue ensuite la question de la classe ouvrière voilà l'idée c'était pas de faire de l'ouvrier de l'ouvrierisme mais de rappeler qu'un enfant sur deux vit dans une famille ou au moins l'un des deux parents est ouvrier c'est quand même pas négligeable et donc de ce point de vue là pendant la campagne enfin pendant les campagnes qui viennent d'avoir lieu on a quand même beaucoup parlé des ouvriers voilà moi je me souviendrai toujours de Jean-Luc qui dit ouvrier vote avec ta classe dans les meetings quoi et là je dis bon donc ça ça reprenait aussi beaucoup l'entretien avec Boé Pialou en fait et tous les ouvrages qu'ils ont fait sur les usines Sochon-Montbéliard on peut rappeler d'ailleurs qu'il n'y a qu'un seul ouvrier qui a été élu à l'Assemblée nationale le 17 juin dernier donc de ce point de vue là la représentativité c'est voilà c'est un député du Front de Gauche évidemment et puis le troisième thème qu'on a beaucoup travaillé depuis que ce livre est paru c'est la question du Front National et des liens entre le FN et le vote populaire donc dans ce livre j'interviewais Annie Colovald en fait qui est une sociologue qui avait écrit en 2002 un livre qui s'appelle le populisme du FN un dangereux contresens et qui démontait justement le fait que les ouvriers et les classes populaires en général étaient amenés à voter pour le Front National et donc je pense que c'est notre fierté à tous d'avoir énormément travaillé sur ce thème milité là-dessus depuis voilà et puis ce livre c'est aussi comme l'a dit Laurent le début d'une collaboration fructueuse avec des sociologues qui à moi me sont très chers qui sont les Pinson-Charlot voilà donc c'était pas gagné parce qu'ils sont sociologues ils sont bourdieusiens mais comme ils sont à la retraite ils s'engagent un peu quand même je ne sais pas si vous avez vu et donc donc Classe en lutte le livre est paru avant qu'ils rencontrent le succès planétaire qu'ils ont connu avec le président des riches et puis depuis cette rencontre pour Classe en lutte on a fait beaucoup de choses ensemble ils sont venus à une formation on a fait une soirée pour présenter le livre ils sont venus au dernier remue-méninge on a fait plusieurs réunions de travail donc on les avait invités ce soir ils vous prient de bien vouloir de les excuser mais ils sont très occupés parce qu'ils préparent deux nouveaux ouvrages alors moi je leur ai suggéré de faire le nouveau président des riches parce qu'il y aurait des choses à dire mais je crois qu'ils ne vont pas attaquer comme ça tout de suite donc en exclusivité je peux vous dire qu'il y en a un qui sortira en août prochain et qui sera sur la relation à l'argent dans un monde où l'argent justement est totalement dématérialisé du fait de la finance et il y en a un autre qui sera sur la domination voilà ils cherchent à comprendre comment finalement on arrive à entrer dans des relations de domination à les accepter et donc dans le cadre de cet ouvrage ils sont venus à Hénin-Beaumont notamment pour la marche voilà ils ont fait un peu une enquête à Hénin au début du mois de juin et donc quand j'ai eu Monique avant-hier au téléphone elle m'a dit à quel point la campagne qu'on avait fait là-bas leur avait plu les avait motivés les avait enchantés et ils nous ont dit aussi qu'ils étaient fiers de tout ce qu'on avait accompli voilà donc des livres sur la lutte de classe je pense qu'on peut en faire encore beaucoup voilà donc la lutte continue merci merci beaucoup Gersand la lutte continue en effet et donc je passe la parole à François Longérinas qui a travaillé sur la question de l'économie sociale et solidaire en montrant que c'est un combat qui est éminemment politique lui aussi oui merci Laurent ça tombe bien que je parle après Gersand parce que en fait c'est pratiquement le livre classe en lutte qui a déclenché cette envie en moi de mettre à réfléchir et à formuler formaliser des choses que j'avais en tête et qu'on avait on était plusieurs à avoir en tête quant à une réaction politique au développement médiatique de l'économie sociale et solidaire on en parle beaucoup depuis plusieurs années mais en fait il y a extrêmement peu d'ouvrages en dehors des sphères universitaires qui théorisent ces questions-là dans la société et grosso modo j'avais trois objectifs avec cet ouvrage le premier c'était et c'est là que ça fait le lien le premier c'est de situer ce secteur ces activités dans leur lien historique avec le mouvement ouvrier c'est-à-dire que les grandes périodes de développement de ce secteur-là c'est la création des sociétés de secours mutuels au 19ème siècle donc c'est la naissance du mouvement ouvrier en même temps les sociétés de solidarité se créent dans le mouvement ouvrier la deuxième période de fort développement c'est l'éducation populaire en 1936 et la troisième période très forte c'est 45 44 le programme du CNR dans lequel le développement des coopératives est décrit noir sur blanc c'était la première fois dans l'histoire qu'un programme gouvernemental l'installait comme une perspective de développement d'alternatives donc c'était pas rien et je crois que pour nous tous ici le programme du CNR reste une référence historique sur laquelle on s'appuie encore dans tous nos combats donc il me paraissait utile de faire en quelque sorte et c'était marrant de faire un peu du méta-discours c'est-à-dire autour de l'idée qu'il y a de l'éducation populaire à faire sur les questions de l'éducation populaire de façon à ce que chacun comprenne ce qu'il fait dans ce secteur-là ça c'était la première idée donc essayer de faire en sorte qu'on inscrive ces luttes locales partielles sectorisées dans nos combats qui sont ceux du mouvement ouvrier que nous partageons depuis longtemps ça c'était important et de montrer d'autre part qu'il y avait des expérimentations et Gabriel en a parlé tout à l'heure qu'il convenait d'étudier pour voir en quoi elles étaient modélisables ou non transférables ou non et se développer à une échelle qui dépasse l'échelon local et c'était ça aussi le deuxième enjeu dans cette affaire-là et troisièmement je dirais c'était également que alors que dans toutes ces sphères-là ça ne vous étonnera pas la social-démocratie est hégémonique il y avait la place pour fédérer des militants des acteurs locaux élus dirigeants de réseaux etc qui se positionnaient clairement dans une démarche antilibérale mais qui n'était pas fédérée du tout et de ce point de vue-là le bouquin était un déclencheur un peu trop je finirai là-dessus tout à l'heure un peu trop d'un certain point de vue mais ça nous a permis en quelque sorte à moi en particulier mais en particulier à faire exister et à redéployer un front de gauche sur ces questions-là ça a débloqué d'abord en interne le fait que il y a un appel puisque le parti communiste nos camarades du parti communiste pour certains d'entre eux mais parmi les plus influents refusait toute publicité tout appel toute médiatisation de nos activités de nos réflexions en disant bon on fait des trucs entre nous entre méditants etc et le fait qu'il y ait le bouquin a fait que trois jours après l'idée qu'il y ait un appel du front de gauche de l'ESS émergeait ah oui on est d'accord etc uniquement le fait qu'il y ait le bouquin ah bah oui on a reçu ton bouquin c'est vachement bien je suis d'accord pour faire un appel voilà et donc du coup sauf qu'effectivement nous avons évidemment derrière porté l'appel un peu à nous mais ça a été déclencheur donc de telle manière à fédérer l'ensemble des dirigeants de réseau dont certains d'ailleurs ont adhéré non seulement se sont rapprochés et ont intégré le front de gauche de l'ESS mais je dirais dont les plus avancés politiquement sans faire trop de jugement de valeur ont adhéré au parti de gauche quoi on va dire voilà et c'est pas fini c'est pas fini c'est à dire qu'il y a des dirigeants des secteurs de l'insertion qui ont adhéré maintenant il y a 3 mois il y a des dirigeants des coopératives aussi qui viennent de le faire donc ça fait et qui choisissent clairement le parti de gauche y compris plus récemment des dirigeants plutôt mouvementistes d'attaque qui viennent de décider sur la région parisienne des dirigeants nationaux mais habitants en région parisienne de rejoindre non seulement le front de gauche ça il l'avait fait il y a 3 mois mais le parti de gauche ça ça fait une semaine donc on est tout ça ça nous permet de dégager très clairement un outil politique et le livre a été clairement déterminant comme point de référence dans ce combat là et ça c'est en positif en contre également le bouquin était aussi un élément très actif dans la bataille vis-à-vis des sociolibéraux quoi ça a été un moment également également fort qui s'est concrétisé par là par là aussi très concrètement par un coup de fil du grand dirigeant historique du grand gourou de l'économie sociale et des solidaires qui s'appelle qui fait partie de la bande des trois sages anciens résistants et celui de l'ESS il s'appelle Claude Alfandéry donc chante de l'ESS et de la deuxième gauche qui m'avait refusé toute participation du front de gauche à ces initiatives qui avait refusé symboliquement encore plus dur donc ça avait étendu vous imaginez la présence de Jean-Luc aux réunions publiques de sa structure à lui qui prétend être la structure de référence ça s'appelle le labo de l'ESS c'est un truc une espèce de think tank think tank social libéral de l'ESS alors nous on a contourné en allant systématiquement dans les milieux représentatifs institutionnels de ce secteur là et donc là une semaine après l'apparition du bouquin il m'a appelé en me disant bon alors maintenant dans nos initiatives il y aura le front de gauche voilà il y aura le front de gauche et donc ce qui nous a amené à organiser une réunion publique avec eux avec ces gens là pour exposer nos situations notre opposition puisque l'objectif c'était d'expliquer qu'il y avait des éléments de rupture dans les pratiques de l'économie sociale et solidaire donc ça a été un élément fédérateur c'est vrai que je trouve ça difficile moi j'ai écrit des dizaines de milliers d'articles je trouve ça difficile d'écrire un bouquin quelle que soit la longueur je trouve ça demande enfin vous en quelque sorte votre boulot je trouve ça difficile alors que je trouve ça très difficile et dans un temps record parce qu'il faut on est dans un cadre militant etc mais je trouve que c'est pas un exercice aussi facile que je l'imaginais en réalité quoi voilà c'est plus dur et puis dernière anecdote parce que je préfère raconter un peu des histoires c'est que depuis l'apparition du bouquin il n'y a pas une semaine sans que alors je vous dis sur le parti de gauche bien sûr ça va de soi mais que sur tout le territoire il n'y a pas une semaine j'en avais encore ce matin dans mon bureau la semaine dernière au téléphone il y a trois jours également sans qu'il y ait un porteur de projet qui m'appelle en me disant ben voilà alors il y a un mec délégué syndical du Loiret CFDT du groupe Doux vous voyez c'est l'actualité qui me dit bon ben voilà nous sur notre site on va faire une scope demain voilà et ça ça m'arrive toutes les semaines à peu près ou alors ce matin un ancien détenu qui m'explique qu'il veut monter en coopérative des unités des projets formidables un peu délirants parfois mais ça veut dire qu'il y a une dynamique qui est en marche et que cette dynamique aujourd'hui elle passe en grande partie par nous alors qu'on était ignoré par les autres alors par ailleurs la bataille d'éducation populaire c'est les deux bouts à tenir elle se mène aussi sur l'ESS dans le front de gauche parce qu'il y a une éducation de fond à faire pour expliquer que tout ça est une bataille de fond voilà donc je dirais presque le succès du machin c'est que au front de gauche on est devenu des référents les principaux les plus politisés des dirigeants de réseau se tournent vers le front de gauche maintenant et ça c'est pour moi c'est le principal finalement c'est qu'on construit un truc génial et on est en dynamique et on gère les contradictions au jour le jour aussi parce que tout ça est plein de contradictions vous vous en doutez voilà merci merci beaucoup François pour tous ces retours d'expériences très positives et mobilisantes je vais maintenant demander à Benoît Schneckenburger de nous rejoindre c'est un auteur qui a déjà beaucoup publié avant de faire un livre dans la collection politique à gauche puisque d'une certaine manière c'est un véritable écrivain philosophe et donc il va nous parler du livre sur le populisme qu'il a publié dans notre collection mais aussi des autres projets qu'il a aussi bien au titre de sa responsabilité de la formation au parti de gauche qu'à un titre plus personnel puisqu'il a l'intention d'explorer les voies très intéressantes du rapport de la fiction et de la politique qui nous intéresse beaucoup et qui pourrait nous donner l'occasion de créer une nouvelle collection Benoît bon ben je vais comme tout le monde remercier les éditeurs de cette collection qui est absolument nécessaire parce que moi ce que je retiens de Marx c'est que la bataille des idées est d'abord une bataille contre l'idéologie c'est pas qu'une bataille d'idées il faut des moyens pour la mener parce que les idées c'est non pas de support c'est non pas de texte c'est non pas de matière c'est non pas de livre par lesquelles on peut la divulguer elle reste dans les limbes on les voit jamais et d'avoir une collection de livres militants c'est-à-dire des livres exigeants parce que les thèmes sont parfois techniques complexes et très utiles pour les militants pour le public auquel on s'adresse mais c'est aussi une nécessité parce que on ne peut pas mener la bataille qui est la nôtre dans un monde où l'essentiel de l'édition n'est pas tellement sur notre terrain tout à l'heure en guise de boutade Bruno disait que le petit livre sur le populisme était presque boycotté ou par la FNAC ce qui veut dire que quand on veut mener nous cette bataille au moment où le parti est attaqué parce qu'on voulait mettre dans le même sac le front de gauche et le front national parce qu'on veut rapprocher Jean-Marie Le Pen et Jean-Luc Mélenchon et bien si ce livre ne peut pas être diffusé ça veut dire que quand vous allez sur une table à la FNAC au moment où tout le monde parle du populisme vous n'avez que des livres qui défendent la thèse majeure sur le populisme et qui n'est pas la nôtre qui est de dire que le populisme effectivement c'est la haine des élites et c'est un problème dans une société si on remet en cause les élites alors si nous on veut développer autre chose si on veut décortiquer les mots montrer pourquoi brusquement une insulte politique joue un rôle dans le combat qu'on mène il faut qu'on ait un support il faut donc qu'on ait une maison d'édition qui est capable de diffuser largement nos réflexions nos théories auprès des militants qui ont besoin de s'armer et on le voit bien quand on voit les différents titres le champ qu'on essaye de parcourir c'est un champ qui est celui pour lequel les militants doivent s'armer doivent pouvoir rétorquer quand je vois le manuel sur la laïcité évidemment que c'est quelque chose de très important au moment où la DOXA l'opinion commune des médias nous dit que Marine Le Pen serait une nouvelle combattante de la laïcité non si on veut nous pouvoir répondre on a besoin d'avoir ces moyens ces matériels des manuels alors le manuel c'est quelque chose d'important c'est dans l'histoire des idées c'est des grands manuels le manuel des piquetettes par exemple pour les stoïciens ça veut dire que c'est un petit ouvrage qu'on tient dans la main c'est un manuel bon c'est un petit ouvrage mais le manuel ça vient aussi du mot grec qui veut dire le petit poignard qu'on avait tout le temps sur soi pour se défendre bon ben voilà quelle est ici peut-être la raison d'être de cette collection et moi j'ai eu un grand plaisir à travailler sur le thème du populisme et en essayant de confronter à la fois la bataille d'actualité la bataille immédiate et puis aussi la bataille des idées puisque dans le champ de la science politique qui est un peu mon domaine ça a aussi une origine ce mot populisme ça a été utilisé à certaines périodes et puis dans le champ des idées dans le champ de la philosophie il y a très peu de gens qui sont démocrates et donc il y a une haine du peuple aussi dans le champ de la bataille des idées donc c'est tout ça qu'il fallait exposer dans un ouvrage à diffuser au plus grand nombre je ne m'étendrai pas beaucoup vu l'heure sur ce livre mais pour parler peut-être aussi très concrètement des projets qu'on a eu ensemble effectivement dans le droit fil de la formation des militants qui est quelque chose que moi je trouve nécessaire et puis surtout de très présent au sein du parti de gauche qui est la partie des militants on se disait qu'on pouvait étendre un petit peu les collections d'abord en reprenant un certain nombre de thèmes qui sont diffusés qui sont débattus dans nos stages de formation on a une série de stages de formation qui ont été mis en place qui permettent de parcourir un petit peu les fondamentaux de notre parti la république l'écologie le socialisme mais aussi le féminisme et d'autres domaines donc reprendre peut-être sous la forme de comme le faisait d'ailleurs Marx lui-même pendant très longtemps le manifeste du parti communiste était suivi d'un petit texte rédigé en partie par Engels c'était un catéchisme communiste voilà donc on disait sur tel thème on posait des questions on essayait de divulguer un peu des fondamentaux donc voilà peut-être qu'on pourrait développer ça je pense qu'il faut aussi qu'on se remette à diffuser ce qui est moins diffusé parce que par exemple les éditions sociales ont fait faillite et parce que d'autres maisons d'édition militantes ont fait faillite ou sont en difficulté des textes classiques il y a des textes classiques dans l'histoire du socialisme dans l'histoire du mouvement ouvrier qu'il faut reprendre préfacer sur le marxisme il y a des débats extraordinairement riches en ce moment parce qu'on se remet à redire Marx évidemment autrement après la chute du mur et que ça ouvre de nouvelles perspectives d'analyse et puis aussi parce que ces textes ils sont peut-être disponibles parfois sur internet mais pas forcément compilés retravaillés présentés de manière un peu plus populaire et puis parce que le militantisme pour nous s'adresse d'abord en termes d'éducation populaire je pense qu'effectivement on pourrait développer un certain nombre d'outils autour de la fiction du roman du roman policier du polar du roman noir peut-être que vous avez vu que pendant la campagne présidentielle il y a eu un appel de romancier de polar pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon et c'est vrai que dans l'histoire de la littérature populaire le roman noir est un biais aussi de critique sociale important et donc peut-être que nous pouvions développer aussi un petit peu de livres dans ce sens et en tout cas moi n'ayant pas besoin de rédiger une thèse cet été parce que c'est déjà fait je vais m'y mettre plutôt au polar merci Benoît nous espérons que ça va donner des idées à d'autres sur ce champ particulièrement excitant de la fiction et de la politique je vais maintenant passer la parole pour terminer ce tour de parole à François Delapierre qui est certainement celui d'entre nous tous qui a le plus écrit qui écrit le plus même s'il a peut-être pas encore fait beaucoup de livres mais en tout cas on a eu la joie de faire un livre avec lui sur le front de gauche donc François je te passe la parole merci il y a un côté diplôme de fin d'année alors moi je suis le tout jeune auteur plus récent de la collection de Benjamin je pense que c'est une bonne occasion déjà de remercier les camarades qui ont rendu ça possible moi quand j'ai reçu le mail de Laurent Maffaïs je me suis dit qu'il était increvable même si c'est un moment c'est un bon moment parce qu'on se dit qu'on va avoir un peu plus de temps pour lire il y a quelques invendus si j'ai bien compris donc c'était intelligent comme initiative aussi de ce point de vue et il faut lire en plus des livres de combat donc vous voyez il est vraiment increvable c'est pas seulement une réputation on le vérifie puis la deuxième chose qu'on vérifie c'est l'existence de Bruno Le Prince parce que pendant des années moi j'ai cru quand on parlait de Bruno Le Prince éditeur que c'était comme Albin Michel c'est une maison d'édition on a édité chez Bruno Le Prince c'est comme ça qu'on parle souvent il a son nom en gros c'est plus gros que tout le monde et ça se confond c'est une institution c'est un point commun qu'il a avec Jean-Luc mais comme Jean-Luc c'est une institution de chair et d'os et de cervelle qui donne qui bosse sur la collection pour qu'elle existe et pour que les bouquins soient faits dans les délais complètement dingues qu'on lui demande et qu'il arrive on ne sait pas comment à tenir mais c'est son métier donc on ne veut pas savoir comment il se dérouille il y arrive voilà c'est l'essentiel c'est pour ça que ça marche cette collection voilà bon vous avez compris qu'on est un parti un peu singulier le parti gauche dans son rapport à l'écrit que ces dirigeants se font fort d'écrire et c'est un effort dans le temps dans le mode de vie qu'on a on fait quelques autres choses à côté moi je suis celui qui en a fait le moins parce que j'ai fait une synthèse de choses déjà écrites donc j'admire les camarades qui ont trouvé le temps d'écrire des choses neuves mais en même temps c'est une discipline pour des dirigeants politiques et je crois pour des militants politiques de faire cet effort intellectuel de compréhension du monde bon c'est pas il faut il faut se fatiguer un peu le cerveau pour comprendre ce qu'on a sous les yeux et aller au-delà de ce qu'on a sous les yeux si on veut être capable ensuite de le transformer et de le changer bon on est de cette de cette tradition là matérialiste de cette histoire là et et moi je sais qu'en tout cas pour ce qui me concerne en faisant le petit bouquin dans quelle histoire qui est déjà dépassé parce que c'était avant l'élection la séquence mais en écrivant le titre je dirais que le titre ne serait pas dépassé il y a en le faisant moi j'ai retenu le fait qu'on était de cette variété particulière qui pense les choses et ensuite quand il les a pensées on les met en oeuvre on ne se contente pas de les penser on n'écrit pas des textes pour la beauté spéculative on écrit des textes qui sont des moyens de se projeter et de préparer une action puis l'action a lieu souvent les gens sont étonnés de voir que on fait vraiment ce qu'on a dit quand on a écrit qu'il fallait faire une révolution se foyenne dans ce pays que bon c'était pas un positionnement c'était pas un marketing ça correspondait à une analyse et ensuite c'est ça qu'on met collectivement en oeuvre donc je pense que c'est déjà un besoin pour ceux qui écrivent pour être très honnête et puisque vous disiez que c'était une collection d'éducation politique en général celui qui retient le mieux le cours c'est le prof celui qui a le plus appris c'est celui qui a prononcé le cours donc ceux qui écrivent apprennent beaucoup de choses aussi avant que d'autres ne le lisent on a besoin de se muscler là après beaucoup des interventions elles ont montré quelque chose qui pourrait ne pas être le cas on pourrait écrire puis voilà on se muscle bon et puis les occasions ne se présentent pas ça n'intéresse pas grand monde bon c'est pas le cas ça a été un peu une surprise parce que franchement quand on a démarré on a trouvé un éditeur qui a accepté de travailler dans des délais dingues et puis en lui disant on ne sait pas combien on va vendre de livres et on ne s'attendait pas il a été surpris lui-même en réalité il ne s'attendait pas à en vendre autant du fait qu'il y ait autant de camarades qu'il achète que ça circule et il y a un appétit ce que tu disais ce que plusieurs camarades disaient il y a une attente il y a une appétit dans cette espèce de magma de confusion qui est organisée par l'idéologie dominante d'avoir des textes qui permettent aux gens de se repérer d'essayer de comprendre après ils sont d'accord ils ne sont pas d'accord mais au moins il y a cette recherche d'une pensée d'un discours qui aide à se repérer dans le monde et puis je retiens aussi moi je n'avais peut-être pas mesuré à quel point ça c'est presque une collection en tant que telle d'ailleurs il y en a une peut-être c'était l'idée de comment s'appelle du guide républicain il y a aussi un besoin d'action ce que tu disais sur les scopes ou ce que disait Gabriel sur la flotte il y a un besoin d'action donc on a aussi des bouquins qui peuvent être des supports pour de l'action des espèces de modes d'emploi des choses qui aident les gens à agir et à se projeter voilà je pense que c'est un que c'est l'image d'un moment particulier d'une période politique particulière dans lequel cette collection et ces collections peuvent trouver beaucoup beaucoup d'écho alors comme Laurent a dit que je devais vous parler alors franchement on en a discuté une fois c'est encore mais c'est bien on va solaniser la chose donc après une discussion avec les éditeurs nous avons bien étudié les besoins du marché éditorial et les propositions des camarades nous avons donc pris la décision de lancer une collection l'humain d'abord qui permet de mettre en valeur déjà l'acquis de la campagne présidentielle et législative on a écrit le programme l'humain d'abord il y a Bastien qui doit être là qui a fait le CD-ROM de tout ce qu'il y a eu à côté du programme les réponses aux questionnaires innombrables les courriers donc il y a une masse cette masse là c'est d'abord une richesse il faut la mettre en document utilisable alors il y a des il y a des thèmes qui sont je dirais plus faciles dans lesquels on sait qu'on doit produire mais on n'a pas toujours produit le bouquin je ne sais pas gouverner face aux banques je ne dis pas de bêtises c'est un des thèmes sur lesquels on a le plus tôt travaillé il n'y a pas de bouquin bon c'est quand même un problème c'est une actualité et on n'est pas forcément obligé Martin de lire l'intégralité de Géric Généreux même si c'est sa réponse s'il devait être là il dirait mais si il y en a des bouquins et qui ne les a pas lus bon bref on se fait engueuler mais peut-être qu'on peut faire dans un format plus raisonnable donc là il y a des sujets puis il y en a d'autres où on va constater qu'il y a besoin d'aller au-delà de ce qu'on a produit pendant la campagne mais ça peut permettre de le faire et de le faire dans une collection qui serait un peu davantage ce serait Bruno Loprince la puissance éditrice mais ce serait un peu davantage approprié par le Front de Gauche et cette idée c'est aussi celle qui vient après que vous ayez publié le programme Front de Gauche de la culture donc si le Front de Gauche avait un peu une collection de références qui lui permettent d'écrire des textes qui peuvent avoir été préparés par des gens membres de différents partis du Front de Gauche ou membres d'aucun parti du Front de Gauche et que les gens du Front de Gauche ont envie de s'approprier que ça suscite des discussions de l'homogénéalisation ça contribuerait je pense à enrichir le travail politique qu'on a à faire voilà donc cette collection pourrait s'appeler par exemple l'humain d'abord ce serait que justice puisque ce livre pour des raisons auxquelles je n'ai rien pu ça n'a pas été édité par Bruno Leprince des camarades du Front de Gauche sensibles à la c'était pas Alain Michel mais à la comment dire au renom des institutions sont tournées vers des gros éditeurs donc nous pourrions récupérer enfin Bruno Leprince pourrait récupérer cette au moins la collection l'humain d'abord qui sera prolixe je pense après le travail qu'on a fait dans cette élection voilà donc ça aussi c'est un chantier à ouvrir après que nous ayons quand même un peu posé le sac pendant quelques semaines avant de repartir merci en tout cas aux deux camarades qui ont porté tout ce travail éditorial qui ont géré des auteurs c'est une espèce particulière et géré la production dans les conditions exigeantes et éprouvantes mais je crois assez exaltantes du combat politique qui n'a pas été de tout repos ces derniers mois donc merci beaucoup à vous Merci beaucoup François donc vous voyez que en matière de livres là aussi on continue et on ne lâche rien et en attendant je vous propose de rejoindre le buffet pour boire un verre ensemble et je remercie à nouveau les camarades de l'usine en particulier Michel et Jean de nous accueillir aussi bien avec le buffet qu'ils ont préparé voilà merci à tous à bientôt merci à tous 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 merci à tous